Les difficultés Que tu as eu pour retrouver du travail Les a priori de l'employeur Etc Moi j'ai fait beaucoup de candidatures Après avoir été licenciée Beaucoup ont été négatives Mais quand je retrouvais du travail La plupart du temps Dans tous les cas Même ils ne m'ont pas gardée Pour cause de Soit disant rentabilité Ce que moi je ne comprends pas Car j'ai un handicap Et c'est vrai qu'il me faut un peu plus de temps Et à partir de là Est-ce que tu as été découragée Ou est-ce que tu as essayé de rebondir malgré tout Bah écoute Pour le moment pas trop Parce que là en plus Je viens d'avoir un problème Donc j'ai été très affectée Parce qu'ils ne m'ont pas gardée Et je n'ai pas compris pourquoi Et toi Quelle difficulté tu as eue Pour intégrer ton entreprise Après ton accident J'avais été remplacé facilement Et Enfin je n'ai pas été rappelé Comment tu t'es aperçu de ça ? Je m'en suis aperçu très facilement Disons que je le savais au départ Disons que je ne me faisais pas d'illusion Mais je m'en suis aperçu facilement C'est que Tu poses la question Tu vois la personne On te dit oui 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 Et on ne te rappelle pas au bout de un mois Six mois Un an Donc tu sens bien Que ce n'est pas tes compétences Qui sont mises en doute Mais c'est ton handicap Qui fait qu'on n'a plus besoin de toi Voilà Pourquoi d'après toi Les employeurs ne respectent pas La législation Qui normalement les oblige A avoir dans leur entreprise Un certain pourcentage De personnes handicapées Bah je pense parce que Pour eux Les handicapés c'est une charge Ils ne nous perçoivent pas Comme une personne active Ils nous perçoivent comme une charge Et donc par rapport à ça Ils ne veulent pas nous embaucher Et ils trouvent tous les prétextes possibles Pour éviter de nous embaucher Ils préfèrent même payer une amende Parce que pour eux On est une charge On n'est pas une personne rentable C'est toujours le même problème Est-ce que tu penses toi Que la situation peut évoluer Vis-à-vis des employeurs Vis-à-vis des gens Tout simplement Moi je pense Et comment on peut la faire évoluer D'après toi Est-ce qu'on pourrait ? Oui moi je pense Mais c'est vrai qu'il faudrait changer Complètement les mentalités Et pas mettre une personne comme ça N'importe où, n'importe comment Et que l'entreprise s'adapte Aux problèmes des personnes Oui enfin bon Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi C'est quand même à la personne S'adapter à l'entreprise aussi un peu Tout à fait Il faut que la personne fasse des efforts Il ne faut pas non plus compter Toujours sur tout le monde Non Ce n'est pas ce que je veux dire Mais c'est vrai que Si l'entreprise ne fait pas des efforts Pour entraîner la personne handicapée Elle ne s'intégrera pas comme ça C'est en ce sens que je pense Qu'il faut quand même un changement de mentalité De la part des employeurs Des gens en général en fin de compte Oui tout à fait Aussi Mais ça je pense que ça va être très très difficile Parce que Quand on regarde un peu plus loin C'est vrai qu'il y a des pays européens Où les handicapés sont très très bien intégrés Pour tout Pour les passages en ville Les transports Tout ce qui est travail Moi j'ai eu l'occasion de voir des émissions de télévision Où la personne qui était handicapée en fauteuil roulant Arrivait très facilement à trouver des travails dans des administrations Parce que les accès aux transports en commun Les accès à l'entreprise étaient facilités Et les accès à leur travail aussi étaient facilités Maintenant ça ici ça n'existe pas encore Voilà Voilà c'est de ça dont je voulais parler Parce que je pense que c'est quand même très important Même d'un niveau social D'intégrer toute sa population Sinon ça fait de l'exclusion Et c'est vrai que c'est pas bon Voilà Et c'est vrai que c'est pas bon à mon temps Voilà Merci à mes Tipeurs et sous-titres Merci à mes Tipeurs et sous-titres